Ah, l'autre est là. Parfait. Une fois que ça va être désamorté, je vais avoir... Ben, ça serait vraiment triste qu'après d'avoir tout looté la place, par accident, je mette les pieds sur une clé mort. Fait que ça y est, on breach. Bonjour ma gang des profins, c'est DoomQC89, on est de retour dans subsistance pour notre épisode numéro 27 de notre Let's Play. Laissez-moi fermer tous tes brosses machines bruyantes, là, deux secondes, qu'on s'entende un petit peu respirer. Alright. Parce que là, on a la chute d'eau en plus de tout ça. Écoutez, on est passé la mi-novembre, aujourd'hui, pour l'épisode 27. On a eu de la neige, là, c'est drôle, hein, aujourd'hui, il n'y en a pas. Il fait beau, gros soleil, il fait super chaud, yes. Mais j'ai eu de la neige, j'ai eu trois journées de neige à date. Et la raison pourquoi je ne les ai pas filmées, c'est que j'attendais une chose. C'était que mon coton finisse par pousser, on l'a ramassé pour pouvoir réparer mes vêtements pour, comme j'ai dit dans la dernière épisode, on s'en va attaquer la forteresse. C'est ça, le planeau. Là, j'ai retrouvé d'autres cotons, en plus, dans un coffre. Fait qu'on va planter ça dans la... dans la jardinière rapide. On va dire ça de même. On va faire de quoi de... On va faire de quoi d'autre, de rapide. Parce qu'on a du pain sur la planche aujourd'hui. Il y a des gens qui ne vont pas nous aimer. La première affaire que je vais faire, c'est ramassé mon coton. Puis mes vêtements à réparer. Parce que oui, toute mon armure est en salle, dans une salle et tout. Là, comme c'est la saison hivernale qui s'en vient en subsistance. Écoute, j'ai l'impression de fêter le Noël du campeur. On va remettre notre bonnet. J'ai besoin aussi de cordes et de métal. Pas de métal, de fer, en tout cas, de cordage. On va réparer ça pour 3 cotons. On va réparer ça avec des tendons pour 3 cotons. Et on va réparer ça avec du dessus pour 3 autres cotons. Fait que les 9 cotons qu'on a fait pousser, on les a utilisés. C'est merveilleux, la vie est belle. J'attendais ça ici, bon. Parce qu'il n'y a pas de armure, ça va bien mal pour faire la guerre. En t-shirt moyen. On s'attaque aujourd'hui, si c'était pas clair, à la forteresse. Je ne sais même pas si je l'ai dit textuellement. Ben bon, ça va, ben ouais. Ben là, on est prêt pour l'hiver. On a notre manteau qui nous attend. Pour l'instant, c'est sûr, comme on s'en va se ficher que je m'en vais me battre. Je vais prendre la chose la plus durable possible, la plus grosse défense possible. Attends un peu, on va faire de quoi avec toi, là. Petite tomate à 1% des taux, là. Je vais en laisser expirer, ça va être moins tannant. Et on regarde une tomate pour rire. Et oui, c'est ça mon plan de la journée. Méchante journée de fou, en tout cas. Parfait, bon, ça c'est réglé. À cette heure que j'ai mon armure, on est prêts pour la guerre, hein, voyez-vous. Elle est merveilleuse. Yes. Sympathique petit personnage qui s'en va faire sacrée une volée à ses voisins. J'amène avec moi tout l'équipement nécessaire. Donc, on avait préparé ça la dernière fois. J'ai ma charge explosive. J'ai, euh, bon, des balles de shotgun. On est parti avec la Winchester. J'aurais aimé ça ultimement l'améliorer. Est-ce que j'ai... J'ai ce qu'il faut pour l'améliorer. C'est parce que là, j'ai crainté de l'énergie et de la masse en prévision de faire... Ah, je ne prends pas l'énergie pour, hein. Ça va me coûter pas mal plus que 500 d'énergie pour faire une amélioration. Eh boy. On fait ça ou on attaque? Non, non, non. On attaque. On attaque. C'est parce que, écoute. Je vais voir, là. Euh, comment ça coûte? Ah, c'est juste 650. 650, tu sais, mais c'est quand même à approcher de l'écran pour voir ce que je faisais. Mais je suis aussi approché du micro. Là, on est proche. Ok. Je ne fais plus ça. Ça va faire du ASMR, rendu là. Euh... Nope. Nope. Trois ici. Et on a besoin aussi de six compos... Cinq composantes. Mon Dieu qui s'écrit ici. C'est-tu moi qui vieillis? Ou bien, cinq composantes qui s'écrit tellement d'ici? Ne répondez pas à cette question. Euh... Je pense que j'ai tout émergé de s'attendre mon énergie. Ça devrait prendre quelques secondes. Ça va valoir la peine parce que ça va multiplier mon dégât sur mes cartouches de fusil incendiaires, en plus. Parce qu'on va initier le combat avec ça à l'extérieur. Ensuite de ça, on va rentrer dans le taux shotgun pas mal à l'extérieur. Euh... Ça fait que c'est ça un peu le plan de match pour ma... Bon, en tout cas, 20 des améliorations que je veux mettre sur mes armes. On a tellement besoin d'énergie. Euh... Le plus tôt possible, je paie... Je pense que je vais avoir encore assez d'énergie pour faire mon... Essay de masse, c'est-à-dire pour faire... Un... Je vais pas la sortir de là tout de suite, hein? Une éolienne. C'est ça que je veux faire. Parce que là, l'hiver s'en vient, les éoliennes vont être plus rentables que les panneaux solaires. Mais aussi, éventuellement, c'est amélioré. J'en ai deux. J'ai trois éoliennes en ce moment. J'en ai deux qui ne sont pas améliorées tantôt. Fait que ça, ça va être good. Après ça, on y va. J'ai des... Supply médicinal. J'ai... Oups! Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai jeté mon gars dans la terre. Bonne idée. C'est pas comme ça qu'on manipule les armes... Qu'on manipule les armes à feu, même. Non? Fait que... Et voilà. Là, je vais tout de suite charger... Comment on change la munition, non? J'ai 7. Non, c'est 7. Ah, c'est halt. Et ouais. J'en ai juste trois, par exemple. Mais j'ai fait un voyage dans la mine. Ça me prend du phosphore. Qu'on ne trouve qu'uniquement dans la caverne. J'ai des panneaux. Euh, j'ai des panneaux. J'ai utilisé mes grenades. J'ai des transformants en flèches explosées. J'ai des pioches. Là, je vais... Oh, fuck it. L'hors, il va finir par me lâcher ben vite, anyway. On a bien mangé. J'ai tout ce qu'il me faut pour passer à l'attaque. C'est probablement certain que... Ah, j'ai tout probablement certain. C'est assurément possible, là. Que je dois faire un aller-retour de plus pour ramener mon loot à la maison. Puisque la forteresse attaquée, tout seul, il y a tellement de loot que c'est clair que je remplis plus que mon inventaire. Surtout considérant le fait que j'amène déjà du loot pour me battre. Là, j'ai un arsenal assez impressionnant sur moi. Il faudrait vraiment pas que ça vire mal. Parce que là, j'ai toutes mes armes sur moi. Normalement, j'aurais pas apporté mon arc. Vu que j'apporte la Winchester pour garder un backup à la maison. Là, j'ai juste un revolver. Puis, le SVT pas amélioré à la maison. La raison pour laquelle j'ai décidé d'amener mon arc, c'est parce que j'ai pas de molotov. J'ai fait des grenades cette fois-ci. Puis, pour faire plus de dégâts dans les portes, j'ai fait les flèches explosives. Pourquoi? Parce que les flèches explosives font exactement le même nombre de dégâts qu'une grenade. Mais, le multiplicateur de l'arc, du bonus de dégâts supplémentaires, Là, je suis pas tout à fait autant, c'est ça. J'étais encore plus loin dans la boule. Le bonus sur mon... L'amélioration de dégâts sur mon arc s'accumule, elle aussi, avec le dégâts des flèches explosives. Donc, pour défoncer les portes, un arc amélioré avec des flèches explosives, c'est le best. C'est probablement de l'améliorer 14 fois, là, parce que je pense que si on l'améliore deux fois, c'est pas mal le top qu'on peut aller chercher. On défonce garantie. Je suis pas mal sûr avec mon arc amélioré, je vais probablement... À un point, là, je vais possiblement détruire les portes intérieures, pareil. Bon, là, mon but, c'est de m'approcher. Je pense qu'on est sur cet angle-là, on va être quand même protégé. Essayez de garder une distance. Essayez de spotter les chasseurs à l'extérieur, il y en a un, là. Fait que lui, si je... Je m'attends qu'il s'arrête, là. Arrête de gambader deux secondes. C'est d'amarre. Fait que là, tu vois, il brûle. Il y en a un autre, là. Oh, ils sont trois. Fait que là, pendant ce temps-là, il y a encore du dégoût. Je vais passer... J'entends changer tout de suite nos munitions. J'en ai un tué. Fait que j'ai juste eu besoin de tirer une balle. Rien de plus. Il y en a un des trois qui est mort. Fait que si j'ai tiré dans la tête, là. Arrêtez-vous de gigoter deux secondes. Fait que là, j'ai trois chasseurs à coucher. Nice. Les balles à shotgun, on va les prendre parce que je vais m'en servir en dedans en masse. Rendu en dedans, on va passer au shotgun. Là, il faut que je fasse attention parce qu'il y a plus de deux que les morts. Possiblement à l'extérieur. J'aurais aimé ça que tu es capable de les spotter. Mais là, il fait assez sombre. C'est dur un peu, là, avec la... Avec la neige, le bois. Chut, toi. Il y en a une là. Ouais. Bon, il y en a un qui gigote. Ah, l'autre est là. Parfait. Une fois que ça va être désamorté, je vais avoir... Ben, ça serait vraiment triste qu'après d'avoir tout looté la place, je... Par accident, je vais mettre les pieds sur une clé mort, là. Fait que ça y est, on breach. Je vais attendre avant que de rentrer, de voir la fumée s'évaporer, là. Pour me faire... Je dis ça, puis je le fais pas, là. Euh, what? Noooon. 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 Je suis capable de passer par là. Ah, non. Le rocher est dans la base. Ben, voyons, toi. Non, j'ai pas breaché de bon bord. Fuck. Je fais quoi? Je veux breacher de l'autre bord, là. Il va falloir que je défonce la porte de 1100. Merde. Oh boy. Oh boy. Ah, ça, c'est vraiment débile. C'est vraiment con. C'est la première fois que je vois ça arriver. Ok, on va... Je vais... J'essaie de voir si je suis capable de passer sur le côté de la roche. Si je serais capable de... Si en détruisant ce mur-là... Mais j'ai l'impression que non. On va falloir que... Oh my god. Ça vient de me coûter une charge explosive dans le bar, moi, là. Je trouvais ça, c'est bizarre qu'il n'y ait pas personne qui me tire dessus quand je tourne le coin. D'habitude, il y aurait tout été là à m'attendre. Ça rien, je leur tire dessus tout de suite, hein. Est-ce que j'imagine... Péter sur... 1100. Portes, c'est 500, d'habitude. Là, c'est 1100. Je vais peut-être qu'il y a avec mes flèches explosives. On va faire une retraite stratégique, là. Je retourne chez nous. Hé, c'est vraiment chien, ça. Ok, bon. On va espérer qu'il ne soit pas trop tard. La bonne... Ben, en tout cas, la bonne velle. Pour rendre bonne velle, ça va coûter une charge explosive. Puis 3 balles incendiaires pour tuer 3 gars. Mais... Je vais aller voir si je ne suis pas capable de m'en faire une de plus, une charge explosive. J'ai peut-être la masse de récupérer pour... Fait qu'à ce moment-là, ça serait soit de crinquer l'énergie dans le piton. Ou... Du moins, est-ce qu'on va aller vider ce qu'on a ramassé déjà. On va avoir un peu plus d'espace, peut-être faire un voyage la prochaine fois. Fait que j'ai pas... J'abandonne pas, certainement pas, pour ça. Avec toute la préparation que j'ai faite pour arriver à ça, là. Ok, c'était... Pis j'ai pas vu de traces. J'ai pas vu le rocher par l'extérieur de la base. Fait que c'est vraiment un... Drôle de glitch étrange par rapport à l'emplacement où c'est placé. Ça a zéro bon sens, ça. Je suis sur le... Derrière. Wow! Ok, l'ours, j'ai vraiment pas le temps de me faire chier avec toi en ce moment, là. Il vente, il fait froid, pis j'ai pas le goût. J'ai pas un goût de jouer avec toi, là. J'avais pas fait un steak, pis j'ai oublié de le manger, c'est ça. Ok, ok, cool. Euh, tiens, je vais manger ça, petit-suit. Qu'est-ce que ça me prend pour faire une charge explosée, vite, vite, là. Ça me prend 80 de masse seulement, pis 800 d'énergie. Oh boy, on est loin de ça. Je vais repartir ça. Pis double time, on parle de ça, là. Je suis désolé du vacarme, mais c'est un mal nécessaire en ce moment. Pis là, je vais faire une dongle rapide de tout ça. Checker qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour ma charge explosée. Un lingot, une composante, une carte mère, ça me... C'est un peu imprimé, voilà. Six engrenages et 80 de boudre. De poudre. Prends-canons. De la marre, moi, quoi? De la marre de pieds libérants. Attends, mettez-moi ça. Oups. Je vais peut-être pas du tout te mettre dans la main, là. Ok, ça casse un peu ma stratégie, mes plans, là. Ça monte vite, au moins, là. Attends, poussin en deux, poussin en deux, poussin en deux, poussin en deux. Je suis fatigué avec ça, là, mais... J'aurais probablement pu tirer mes quatre flèches dedans. Pis finir à la pioche, mais là, j'aurais pas eu rien pour avancer le stock à l'intérieur. Dans les salles verrouillées. Parce qu'il y a des salles verrouillées, c'est pour ça que ça me prend des grenades à l'intérieur. Non seulement, on va se taper un armé, là. Je vais voir quel jour qu'il y a... Quel arc il est, parce qu'il est rendu tard, j'imagine. On est passé à... Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais pas. Pis la neige, il y a une poignée en fou, en plus. Je vais essayer d'ouvrir une seule main. Pour monter un petit peu. Bon, on prend les deux. Là, l'ours, j'ai pas le temps. J'ai des explosions à faire. Faut faire que je me rappelle que cette porte-là, même si, honnêtement, normalement, selon la forme de la... Avec la forme de la forteresse, j'aime bien mieux rentrer par le côté où j'ai essayé de rentrer. Pis, d'un point de vue terrain aussi, là. Parce que tu rentres, t'es dans un coin, t'as une vue à l'extérieur, t'as une vue en avant de toi, quand tu rentres. Pis, après ça, quand tu rentres, tu tournes le coin vers ta gauche. Ah, t'es la barnaque. C'était pas ça. Shut up, merde. J'ai pas le temps de les écoute. Ok. J'ai des shit à faire exploser, moi, là. Pas le temps. Pis, qui, là, boum boum, pas le temps, n'y est là. Là, vous allez tous vous mettre dans mes jambes, c'est ça? Toute la gang, là. Faut être sûr que je réussisse pas à aller chercher ma forteresse. Doud, faites-moi pas chier. Sérieux. Au moins, j'ai pas encore les loups blancs. Ben, j'aime mieux les loups blancs, parce que ça remplace les ours. Mais les loups blancs, l'hiver, sont vraiment durs à boire. Fait que ça peut te surprendre. Ah, toi, il va falloir que je te casse la gueule avant d'entrer, là. Si je saute sur la plateforme, tu fais quoi? Tu en fais de bord, c'est ça que je pensais. Ok, prise 2, explosion numéro 2. Bon, ben, c'est rare que j'ai la chance de faire péter des trucs. Ça, pis breacher plus sécuritaire sur l'autre porte, là. Ok, c'est ça, je vois rien pour un petit... Il est pas mort après deux coups de shotgun, là. Oh non, je peux même pas monter au deuxième étage. Ça va être une forteresse digne du... de déplacer tout ce Mars-là, là. Ben, voyons donc. dans ta gueule de merde. Ok, le fun stuff, là, c'est que je peux même pas accéder la plupart de la base, là. Tout le stock intéressant peut être en haut. Je peux peut-être monter. Ah, je peux peut-être... Allô, toi! C'est le dernier, là. Je te tue pour le fun, pis là... Hi! Il est tombé par la fenêtre! Ah, 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 ah! Oh, moi, j'aurais eu un peu de plaisir dans ce désastre monumental, là. Attends. Ils peuvent spawner en haut, aussi, Camille. Ils peuvent spawner en bas, aussi. Dans toutes les salles fermées. Là, je me suis pas amené rien à fabriquer, mais je peux faire ça, par exemple, avec leur verre. Donc, ça va être la gigue irlandaise, tout le monde, même, toi. Pis je peux utiliser leur énergie. Bon, OK. Je vais essayer de me mettre le plus loin que je peux, mais ça va être... Ça va faire mal pour moi, pareil. Euh... J'ai pas pensé à ça. J'aurais dû m'apporter quand même des flèches normales pour ça. Parce que, normalement, je défonce pas cette porte-là, comme ça. Normalement, j'y vais par en haut. C'est un peu suicidaire, mais là, entre deux flèches, j'ai presque tout pété la porte. Il est comme dans la roche. Ils font deux dans la roche. Le coffre est dans la roche aussi, mauditant d'amour. Je sais pas si je peux penser. C'est le délire! C'est le plus fort de ce que j'ai jamais eu de ma vie. Mais en même temps, c'est le plus tôt. Oh my god. Well, you've seen it here first, folks. This place is a total merde. Aïe! Aïe! Mène! La gueule! Bon, là, j'aimerais ça Kada grimper. Qu'est-ce que... Il y a-tu quoi que je peux démolir après Kada monter en haut? Il va falloir que je pète des trucs pour monter, c'est sûr. Je sais pas si je pète... C'est quoi qu'il y a, là? C'est le balcon, deuxième. Ça m'aide pas bien bien. Si je casse ça... Ouais, c'est vraiment ça qui est trop... Ok, je vais essayer de m'installer ici. En fait, si je casse... Ah, si je casse ça, je vais peut-être être bon pour monter, non? Si je passe par ici... Ah oui, ok. On va casser ce plancher-là. Ok. Fait que... on va y aller de façon non-traditionnelle en maudit. J'aurais aimé ça vous expliquer comment je fais pour rentrer dans la forteresse de façon le plus efficace possible pis de ramasser leurs ressources de façon... Bon, les flèches explosées sont toutes passées. Dans l'intérêt de sauver du temps. Ah, tout de suite, je garde la roche à la déficit de neige. Il y a quelqu'un qui se fait péter en face par un ours. Ok, fait que cette forteresse-là, je la réattaquerai pas. C'est 23 un paquet de troubles. Je vais la démolir pour qu'elle soit déplacée. En espérant que le nouveau emplacement soit bon. Mais ça, c'est pas pour tout de suite parce que ça va nous coûter une beurreau. Je vais au moins pouvoir monter au deuxième. On va peut-être faire d'autres découvertes. Quoi qu'à partir d'ici, le rocher va être pas mal réglé. Ah, je vais peut-être être bon pour tout l'auto. Là, j'ai tout utilisé mes explosifs, par exemple, fait que les portes vont être compliquées à défaire. On va se faire de la lumière en dedans. Parce que la nuit s'en vient. Ah, comme ça. Je n'ai pas assez fond. il y en a eu. Il n'y a pas qu'il est intact. Ceux que j'entends, c'est ceux qui sont pris dans le caillou, on dirait. Fait que là, ceux qui ont respawné sont tous respawnés dans le caillou. C'est très, si il y a de l'énergie puis de la masse que je n'irai pas utiliser. Il laisse respawn dans le lit. Je ne sais jamais si ça veut dire de quoi. Oups. Il y en a de me faire de quoi, là. On va faire un barrage avec ça. On va. Il y a d'un et il y a je suis en disant que je préfère les piles, ce ne sera pas pire ça normalement je défoncerai la porte, je n'ai plus d'explosifs, je ne peux même pas me permettre d'aller chercher le coffre, ça me gosse un peu, la porte que j'ai défoncée c'est celle que je ne peux pas looter, à cause du rocher je vais essayer d'envoyer ça sur le serveur, sur le discord de cold games, je ne sais pas si quelqu'un a déjà vécu ça mais là il va falloir que je quitte l'endroit bien vite parce qu'il est minuit à poche normalement j'aurais pété ce plancher-là en même temps que ce mur-là en tirant mes grenades dans ce coïncide pour maximiser mes explosifs pour rentrer dans les deux salles en même temps ça on s'en fiche un peu honnêtement ben c'est pas vrai, j'aime mieux avoir ça que on va manger ça on quitte la place bon ben ça n'a vraiment pas été une run valable et rentable je suis hautement déçu dommage bye bye les amis deux chars explosives plus une 4 flèches oh pour si peu ben j'ai quand même du stock mais ça n'est pas worth ça n'est pas worth vous dites fortelesse ben ok ben je vais terminer l'épisode là-dessus j'espère que vous avez apprécié l'épisode j'espère que vous avez ri autant que moi à voir la situation c'est un peu décevant mettons ben bon ça fait partie de la game et de la possibilité je pense que je suis pas laveur de l'aliment qu'avant le lendemain il s'est disponé parce que il était blessé alright on se dit à la prochaine c'était donc c'est 49 ciao ciao